Alors voilà, je me présente, je m'appelle Yaya, je suis tatoueur à mon Star Tattoo à Pouilly sous Charlieu et je fais partie de l'association des motards du Rouennais et j'ai eu il y a trois jours. Ce petit cadeau de la part de mes potes, voilà, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui me touche très à cœur. Alors à savoir qu'en dehors du monde du tatouage, je suis un passionné de moto, je suis dans la mécanique depuis l'âge de 14 ans, j'ai 44 ans. J'ai eu juste avant l'occasion de refaire un Africa Twin qui est une moto en commun, voilà, avec un ami qui me l'a laissé et en échange, je me suis occupé de cette Africa Twin de 88 où j'ai fait beaucoup de choses dessus, ce qui n'est pas vraiment le sujet, mais voilà que j'ai encore deux, trois choses à changer. J'ai juste en fait besoin de remettre de 4 minutes en neuf, un guide chien et voilà que j'ai entièrement restauré. Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, c'est pour dire que je suis un passionné de moto, je restaure, je refais et on m'a offert cette 600 Kawasaki Ninja ZXR qui est de 1997. Je viens juste de l'avoir, oui, c'est 1997. Donc elle vient rentrer dans le garage, je vais faire des petites vidéos, des petites étapes de ce que je vais découvrir, de ce que je vais faire dessus. Je fais un petit peu ces vidéos en hommage à mes copains pour leur faire voir tout ce que je vais faire dessus. Donc là, elle est rentrée dans le garage aujourd'hui. C'est joli, sous les néons, on dirait presque qu'elle est neuve. Mais comme toute moto, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Je vais faire un petit peu le tour avec vous, si cela vous intéresse. Je vais un petit peu expliquer par la suite la vidéo de ce que je vais faire au fur et à mesure de la restauration. Je pense que cette vidéo va plus concerner les amis qui m'ont offert. Voilà, je vais quand même faire... Je suis pas youtubeur, je suis pas... Mais je pense qu'il me doit de... Je pense qu'il me doit, voilà, de faire voir ce que je vais faire dessus, comment ça va se passer, etc. Ça va prendre du temps. Les vidéos seront un petit peu... Comme je dis, ce ne sera pas vidéo de youtubeur, voilà. Déjà, je vois qu'il y a presque trois minutes de passer pour expliquer un petit peu le pourquoi de ces vidéos. Donc en fait, cette photo, voilà, je suis rentré dans le garage. La première chose que j'ai fait, qui ne sert à rien de la faire rouler plus ou moins vite, c'est qu'il y avait des autocollants de monstre de partout. Des autocollants monstre ici. Il y a plein d'autres... Donc ça, je vais virer les collants. Il y a des collants de partout. Ça, c'est pas grave, j'ai les envie. Il y a un autocollant monstre ici, un autocollant monstre ici, un autocollant monstre ici. Il y avait un autocollant d'une publicité de je ne sais quoi ici. Il y avait encore un gros autocollant monstre ici. Il y avait encore un protège réservoir monstre ici. Moi, franchement, faire la pub pour les boissons... D'ailleurs, j'aurais même pas dû dire le mot. Et en enlevant l'autocollant, j'ai vu qu'il y a une belle bosse, là. Enfin bref, encore un autocollant pour une boisson énergétique. Ici, l'autre côté... Non, là, il n'y en avait pas. Non, il n'y avait peut-être pas assez d'autocollants. Donc, c'est la première chose que j'ai fait. En fait, je les ai virés. Là, j'ai enlevé les autocollants. C'est juste une question d'esthétique. Mais bon, c'est la première chose que j'ai fait sur cette moto. Voilà. C'est virés. C'est autocollant. Alors, avec cette moto, j'ai eu un petit carton de pièces. Un petit carton de pièces. Un support de plaques. Que j'ai posé là. Les clignotants. Une paire ici. Pour adapter les clignotants. Quatre pochettes. avec des boisseaux. Donc, je pense que peut-être qu'ils sont à changer. Je ne connais absolument pas la moto. Je ne sais pas. Il y en a quatre. Et les étriers de freins avant. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de freins. Je pense qu'il va falloir nettoyer tout ça et vérifier. Parce que ça n'a pas l'air jojo. Aïe, aïe, aïe. Quand on voit toutes ces marques, là, ça fait un peu peur. Mais bon, là, il va falloir réviser déjà. Il n'y a pas de freins avant. Dans le carton, il y a un petit contour de compteur. Je ne sais pas si c'est... Ouais, mais non. Je préfère le côté aluminium. Un petit truc dans le carton. Personne ne voulait mettre ça. La plaque d'immatriculation. Je ne vais pas la faire voir. Héhéhéhé. Et puis... Et puis voilà. Donc, il y a des clignotants. Les étriers de freins manquants. Qui sont là. Mais je pense qu'ils sont bien révisés. Si, les petits... Une boîte à air. D'origine. Je ne sais pas ce qu'est d'origine. Et puis là, on a... Du coup, on a... Des petites protections carbone. Donc celle-là, il manque une vis. Hop. Je peux l'enlever comme ça. Euh... Je pense que l'origine R a été remplacée. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas encore regardé le pourquoi ou comment. Pourquoi il y en a une ici. Et que celle-ci a l'air d'origine aussi. Peut-être qu'ils ont le droit de casser. Je ne sais pas. Donc, on va faire un petit peu le ton de la moto. Euh... J'ai enlevé... Comme je disais. Voilà. J'ai enlevé les autres corps en Monster. Donc. Bulles. Des jolies petites vis agnodisées. Rouge. Pas trop montré par le rouge. Mais... Le caoutchouc. Pas 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 caoutchouc. On dirait un petit truc... On dirait... Un nom de pays d'Inde. Pas caoutchouc. Bon. J'ai remarqué que la bulle... Elle était cassée. Ici. Euh... Si on arrive sur le tableau de bord. Euh... J'arrive pas à tourner la clé. Ninja. J'arrive pas à tourner la clé. Cette vidéo risque d'être un peu longue. Mais c'est un petit peu le départ de... D'une aventure. Le départ de... D'un cadeau. Voilà. Que l'on m'a fait. Qui... Oh. Et franchement. J'ai déjà galéré. Déjà. Plus d'une fois. Pour le Neiman. J'ai mis beaucoup de WD40 dedans. Une des premières choses que j'ai fait. Parce que... Il y avait une grosse galère. Alors. Niveau compteur. Euh... Il est gonflé à l'intérieur. On n'y voit pas. Esthétiquement. Euh... Je mets le contact. Si j'arrive à remettre le contact. Parce que... Ça bug. Aaaaah. Voilà. Ça c'est un petit problème. Ouais. Ne pas pouvoir mettre son contact comme on veut. Ça c'est vraiment un truc à voir en premier. Voilà. Ok. Ah. Comme je l'ai dit. La première fois que ça s'est mis. J'ai peut-être eu un petit coup de chance. Je n'ose même pas insister. 12 minutes de vidéo plus tard. Putain. Allez. Soyez avec moi. Dites. Allez. Vas-y. 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 Oh. Alors. Ce qu'il y a. C'est que. Les lights. C'est la cardinette à votre bord. Et les lumières fonctionnent. Donc la première light. C'est pour la veilleuse au sud. Deuxième light. Voilà. On va tester. Le plein phare. Apparemment il fonctionne. Le plein phare. Appel de phare. Ça fonctionne. Le problème. C'est l'affichage du compteur. On voit. On voit mes couilles. L'impression de voir un 56000 dans le fond. Mais bon. Ça c'est des. Je pense que c'est des choses rapportées. C'est des trucs que tuning. Voilà. 56000. Je sais pas. Si c'est juste les fonds de compteur qui ont été changés. Parce que c'est du digital. On voit rien. Donc ça c'est avoir aussi. A étudier. Parce que. Bah. Parce qu'on voit rien quoi. Je pense pas que ça soit d'origine. Je ne sais pas. On va falloir. Regardez ces vis. Quand on va falloir s'occuper des freins. Je pense que je vais m'amuser. Alors. Pour continuer. Un peu de plaque en carbone qui est ici. Et là. C'est juste l'aspect visuel. J'ai fait le tour de l'aspect visuel. Et de ce que je vais faire dessus. Alors. Bon bah. Un frein inexistant. Qu'est-ce qu'il fait là toi. Hein. Recule. 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 Je pense. Oui c'est mieux. Que de reculer. Il sait faire les deux. Alors. C'est un téléphone. C'est un téléphone. Qu'est-ce que ça fait joli. Je pense que pour la suite. Je vais refaire. Un carénage. C'est à dire que. En fait. Il y a dû avoir un accident. Il y a dû avoir quelque chose. Avec cette moto. Et que. Les couleurs. Sont. Pas les mêmes. Il y a en plus. Des petites glisses rajoutées. Agnodisées. Mais il y a eu. Du y avoir. Quelques glissades. L'autre côté. Carénage. Cassé. De toute façon. Hein. Ça se voit. Hein. Manque des vis. D'ailleurs. Hop. Si je tire dessus. Hein. On voit bien. Ouais. Il manque de vis. Il manque de vis. Ici. Vis. Là. En dessous. Ceci dit. Attention. C'est un. Cadeau d'amis. Qui savent très bien. Que je restaure les motos. Ce n'est pas. Des critiques. Que je fais. Je fais juste. Le tour de la moto. Pour voir. Ce que je vois. Visuellement. Pour la première fois. Ce que j'aurai à faire. Je découvre. Ah. Réservoir. Fuel. Donc là. Apparemment. C'est sur réserve. Ah. Je ne peux pas le tourner. Sur fuel. Ah. Par contre. Je peux le tourner. Par là. Ah. Mais il stoppe. Ici. Ok. Ah. Est-ce que ça fonctionne. Vraiment. Ça. Ça a étudié. Aussi. Fuel. Réserve. Mais là. Je bloque. Ici. Peut-être. Ici. Sur fuel. Et peut-être. Après. Ici. Il y a une réserve. Fermée. Peut-être. Ceci dit. Pour le moment. Tant que j'aurai. Tu dirais pas de truc. Je ne saurais pas. Ils ont quand même mis. De petites vis. Rouges. C'est génialisé. Je ne sais pas. Ce qu'il y a dedans. Il y a eu du petit téflon. mis. Sur le vase d'expansion. La chaîne. Elle a l'air pas mal. Je n'ai pas un visu. Sur le guide chaîne. Je verrai. Je verrai ça. Beaucoup plus tard. Ah. Ça. C'est sympa. Tiens. Pour pouvoir lever la moto. Il y a quand même. Une petite goupille de sécurité. J'en mettrai. J'en mettrai. Les jantes sont sympas. Elles sont vraiment sympas. Il y a. Tous les petits cils. Le Kawasaki. Aïe. 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 Bon. C'est une chose. Ouais. Et. Et. Le pneu. Il est neuf. Sur les côtés. Je pense qu'ils se sont amusés. A faire un espèce de burn. C'est même pas. Je pense. C'est même sûr. C'est dingue. Il est neuf sur les côtés. Ah. Putain. On va faire un burn. Ils ont mieux fait de laisser le pneu quoi. Ou qu'ils apprennent à pencher quoi. Ou à cramer les côtés. Je sais pas. C'est. C'est quand même con d'avoir usé un pneu comme ça. Juste pour faire un burn. Hein. Vous pensez à rester par vous-même. Sur les côtés. Il est nickel. allez pucelle de virage celle ci bon alors peau d'origine peau d'origine à il manque une vis ah oui d'ailleurs on peut pas le bouger à la main là il manque une vis à voir la commande de frein est toute molle il ya votre frein derrière donc il manque les étriers avant la pédale de côté une belle chute à gauche de toute façon trop serré après on prend des pinces 1 ça sert comme ça tranquillement à la main je suis à le desserrer ensuite le cas le cadre je vais m'en occuper c'est parce que c'est on dirait des projections je ne sais pas franchement n'occupe je pense que le mieux c'est que je vire tous les autocollants je m'occupe des carénages mais bon ça c'est les côtés esthétique c'est tout à la fin l'embrouillage bio 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 il n'y en a pas en fait donc ouais je pense que le meilleur c'est de mettre la moto à nu de mettre la moto à nu grosse révision et puis on verra la suite voilà ça c'était la partie un long long comme je dis j'ai pas faire de montage découpage c'est une vidéo comme ça pour les potes qui vont regarder la selle j'ai pas encore ouvert j'ai rien fait là je suis juste le tour de la moto comme ça vient d'arriver ça c'est l'esthétique que je verrai plus tard pour pour y refaire mais bon bon façon un peu par où les clignotants pas de frein avant frein arrière obsolète embrayage avoir elle démarre elle démarre quand j'arrive à tomber la clé de contact parce qu'il y a un gros problème à niveau de la clé contact bon bref j'ai pas y arriver et là aussi un problème à voir à résoudre pour le moment c'est les premiers visuels que j'ai bras oscillants voilà la première aspect ceux qui voudront suivre par la suite nous verrons le travail que je ferai dessus et puis voilà voilà c'est vrai c'est une belle petite machine même d'époque voilà à bientôt les loulous on 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 on